En parlant du loup comme d'un danger pour l'homme, Ursula von der Leyen a ravivé la peur culturelle du grand méchant loup. La consultation publique qui a été lancée en même temps, elle est opaque et elle est précipitée. Le but c'est de revenir sur le statut de protection des loups pour introduire plus de flexibilité et faciliter leur abattage. Ces déclarations font partie d'une stratégie politique bien ficelée qui vise à sacrifier le loup sur l'autel des élections. Parler du loup comme d'un danger pour l'homme, c'est de la désinformation. Promettre aux agriculteurs que l'abattage est la solution, c'est un mensonge. C'est même contre-productif. La cohabitation, elle est possible. Construisons les solutions avec les éleveurs. Au lieu de crier au loup, le PPE et Madame von der Leyen feraient mieux de s'intéresser aux alternatifs comme les meilleures surveillances des troupeaux par des patous, les renforcements des clôtures, des compensations financières, etc. Le nombre de loups augmente, c'est vrai, mais l'espèce reste menacée et doit rester protégée par la directive Habitat. Après la restauration de la nature, on est sur le loup. Et ensuite, quelle sera la prochaine cible ? Ne laissons pas le cynisme de la droite l'emporter sur la nature et notre futur. Merci. Merci.